Alors Doria, mon nom de scène c'est Jekai, ça fait un peu plus de 15 ans peut-être que je danse. J'ai commencé avec le hip-hop à la base, j'ai même commencé avec le popping, soyons très précis. Et du coup j'en suis venue après à faire du hip-hop et j'ai rencontré le krump en 2009 exactement. Alors moi ce solo en fait j'avais fait une première ébauche il y a 2-3 ans maintenant lors d'un concours chorégraphique au Palais de la Bourse. Le concours s'appelait Maillage et du coup j'avais présenté l'ébauche de Vox, du coup c'est le nom de mon solo. Et je voulais le reprendre cette année, donc ça tombait super bien quand ils sont venus nous demander d'organiser cette carte mâche, je me suis dit parfait vu que je voulais écrire ce solo. Alors Vox ça veut dire voix, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et en fait j'avais envie un peu de parler de ce qui se passe vraiment à l'intérieur parce qu'en fait c'était un peu une rétrospective de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour faire simple, mon nom de scène c'est Jake Hyde. Et ça, ça s'inspire du docteur Jekyll et Mr Hyde. C'est la fusion des deux. Et alors c'est pas du tout, c'était justement pour souligner ça, on choisit pas entre la raison, la folie ou le bien, le mal, tout ça. Non. En fait pour moi, nous tous, on a plusieurs facettes qui fait qu'on est une seule et même personne unique. Mais avec nos expériences, avec ce qu'on a vécu, avec ce qui se passe à l'intérieur, ben des fois il y a plein de choses différentes et on a l'impression qu'en fait on est plein de personnes en lune. Et à travers ce solo, c'est ce que j'avais envie de montrer, montrer qu'en fait moi je suis plein de personnes. On est plein, même si ça fait très schizophrène quand je dis ça. Ben c'est de se dire avec ces voix à l'intérieur que je découvre en moi et les voix de l'extérieur, ben qu'est-ce qui se passe à la fin, je fais quoi avec tout ça pour être moi en fait Jake Hyde en totalité. Alors, les latéraux c'était compliqué. Tu ne me voyais pas je crois. J'ai senti qu'en termes de lumière c'était bien, transition aussi, donc voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire sur les femmes dans le crump ? Elles ont toujours été là. Il faut savoir, que la première c'était Miss Prissy à l'époque, donc il y a toujours eu des femmes dans le crump et il n'y a jamais eu de, comment dire, il n'y a pas de discrimination ou quoi. On n'a pas pas notre place en fait. Et je pense que c'est pareil dans toutes les danses de rue, donc je vais dire danses de rue mais danses urbaines. Mais c'est vrai qu'on a cette impression que ben où est-ce qu'elles sont ? Ben juste parce que statistiquement parlant, on est moins nombreuses. Et pour se dire pourquoi on est moins nombreuses, après je parle en mon nom, je ne parle pas de manière universelle, mais il faut juste regarder l'histoire en fait des danses. Si on regarde l'histoire de, prenons le hip-hop, parce que pour moi le crump c'est la petite sœur, donc on prend le hip-hop, le hip-hop ça a commencé pour éviter la violence, les gangs c'était dans la rue, ben dans la rue il y a plus de gars que de filles. Pareil pour le crump, ça a commencé aussi suite aux violences policières qu'il y avait eu sur la communauté noire, il y a eu des émeutes, etc. Et on voulait détourner ça. Donc pareil, il y a plus d'hommes que de femmes, parce que ben, je ne sais pas, tu prends une jeune fille, je ne sais pas, elle a 13-14 ans, ici personne ne va laisser sa fille de 13-14 ans sortir, s'entraîner dans la rue pour apprendre une danse. Et il n'y avait pas de cours à l'époque, la danse n'est pas connue, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de stage. Donc non, les femmes ont toujours été là, les femmes ont toujours eu aussi leur façon de danser aussi, parce qu'on a des corps différents, et le crump aussi qui est très corporel, on le voit, c'est des énergies, des corps différents. Moi, je sais que par exemple, ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai porté ce beau t-shirt, Lioness Buckness, c'est un projet que j'ai créé en fait en 2018, qui servait en fait à tendre la main aux femmes qui hésitaient à se mettre dans le crump. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte à travers les cours, les stages, etc. que la plupart du temps, elles se disaient, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils sont tous musclés, et puis il y a plein de puissance, et ils en voient, ils en voient, ils en voient. Et du coup, elles se disent, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. En fait, si, mais tu ne le feras pas pareil, parce que ce n'est pas le même corps, ce n'est pas la même personne. Du coup, j'ai créé ce projet-là pour, d'une part, mettre en place des entraînements que pour les femmes, pour qu'elles se sentent à l'aise, pour ensuite aller d'elles-mêmes dans les sessions à l'extérieur, aller dans les battles, et j'organisais des événements. Et dans ces événements, mon but, c'était aussi de mettre en avant les femmes, parce que statistiquement parlant, on est moins nombreuses. Mais imaginons que demain, on prend, je ne sais pas, trois, quatre juges. Peut-être qu'il y aura une femme et trois gars. Moi, je vais dire, je vais mettre deux femmes et deux gars, ou trois femmes et un gars. Quand j'ai commencé le Crump, on ne savait pas que je m'entraînais dehors. Ne montrez pas cette vidéo. Non, mais je ne pouvais pas, j'étais jeune. Donc, pour convaincre mes parents que je devais sortir, moi, comme je t'ai raconté, on a rencontré les Crumpers avec mon amie, donc on était deux filles. À l'époque, il n'y avait qu'une seule femme. Enfin, des Crumpers à Lyon, il n'y avait qu'une seule femme. Et donc, en fait, c'est juste, nous aussi, dans nos personnalités, on voulait faire du Crump. Où est-ce qu'on fait du Crump ? Et on arrive, il n'y a que des gars partout, une femme, ça suffit, on y va. Mais c'est vrai que statistiquement, pour te donner un exemple, quand tu vas à un battle, par exemple, et que tu prends la catégorie femme et la catégorie homme, dans la catégorie homme, tu auras peut-être 150 inscrits. Et dans la catégorie femme, tu en auras 60. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a moins. Mais on est là et on arrive fort et encore plus nombreuses. Attendez, là, là, arrêtez ! C'est important de dire, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ont travaillé sur cette carte blanche. Nash, Grishka, Titazou, Grishka, s'il vous plaît, toutes les filles de terre, toutes les filles pour la conférence, je vous présente. Merci aussi, Marvelous, il n'est pas là, Nancy, qui doit pas être là. Merci à Waker, DJ Grizzly, Merci aux huit danseurs éparpillés qui ont tout fracassé au battle ! Merci à notre partenaire de détails ! Sous-titrage Société Radio-Canada